Je pense qu'Emery aime bien Pastore, il est à la recherche de ce style de joueur-là. Et par contre, je me suis focalisé en même temps sur un joueur, comme je me focalise un petit peu sur tout ce qui est offensif. Et avec tout ce qu'on a entendu parler de Neymar et avec Emery, dire non, on a un problème ou pas, on a eu la réponse aujourd'hui, c'est que Neymar, vous avez remarqué, il est resté à gauche. Pas toujours. Il est pratiquement tout le temps resté à gauche. Non mais attends, je vais te dire pourquoi. Ma théorie, c'est de dire, tu veux que je joue là, pour l'équilibre de l'équipe, je vais jouer à gauche, mais on dirait un mec capricieux qui était dégoûté sur le côté gauche, et il a fait le minimum, il a perdu tous ses duels, il a perdu tous ses ballons, et en fait, quand il joue comme ça, il ne sert à rien. Il a joué pour sa gueule, voilà, on peut le dire comme ça. Il n'a même pas joué pour sa gueule ? C'était un mec contrarié. Oui, il n'a pas joué. Contrarié ou alors qu'il a voulu un peu faire le récital, un peu son show, et puis qu'il n'était pas dans le rythme, il ne s'en avait pas donné les moyens. François, d'habitude, il fait son show. C'est ce qu'on est en train de dire. D'habitude, il fait son show, il est à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut, et là, pour montrer à l'effectif, à l'équipe ou à Emery, oui, tu as raison, je vais rester à l'équilibre, oui, tu as raison, mais je ne joue pas. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je l'ai quand même eu, moi, vu et le sentiment qu'il s'est un peu aussi baladé sur tout le front de l'attaque. Il est descendu parfois, récupéré des ballons. Non, redescendre, oui, mais regarde sur quel côté il joue. Il n'a jamais joué depuis le début du PSG, il n'est jamais resté à gauche comme il faisait à Barcelone. Alors à Barcelone, tu peux le faire, pourquoi ? Parce que les ballons sont faits pour aller vite sur les côtés, pour que les autres, les attaquants, les Messi, les Suárez et tout, et de suite le ballon, c'est ce qu'il fait, au PSG, non.